On a la volonté de reconstruire une équipe féminine senior, principalement parce qu'on a de plus en plus de filles dans notre école de rugby qui alimente ensuite notre équipe cadette, qui est de plus en plus performante depuis plusieurs saisons. Donc on a la volonté de garder ces filles au club, de leur permettre de continuer l'aventure donc effectivement on veut créer une équipe senior pour la rentrée prochaine et puis aussi permettre à toutes les filles ou femmes du bassin castré qui souhaitent essayer le rugby de venir nous rejoindre dans cette nouvelle aventure. Le niveau importe peu, on recherche des filles qui ont envie de s'associer un petit peu à l'image du club et qui ont envie d'essayer le rugby, soit parce qu'elles viennent d'autres sports, soit parce qu'elles ont envie juste de commencer le sport aujourd'hui. Ou alors elles ont pratiqué par le passé, peu importe les profils, toutes les filles sont les bienvenues et elles viendront compléter les filles issues du club qui sont déjà suffisamment nombreuses. Le référent un peu de la section féminine, c'est Cyril Decastro, donc il y a possibilité aujourd'hui pour toutes les filles qui le souhaitent, peu importe l'âge, de venir essayer. On a souscrit une assurance de masse, donc toutes ces filles seront assurées, c'est gratuit. Donc il y a la possibilité, sur le courant du mois de juin, de venir les mardis ou les vendredis, en fin d'après-midi, en fin début de soirée, de venir s'essayer pour envisager de prendre une licence pour la saison prochaine. Les équipes féminines font intégralement partie de l'association, comme les équipes garçons. Elles sont parrainées elles aussi par des joueurs pro, qui peuvent venir plus ou moins régulièrement participer à des entraînements ou des événements. Les filles vont aussi bénéficier des mêmes structures que nos équipes Minim, Cadet, Crabos et Espoir, à savoir les terrains durés, qui sont de grande qualité, la Maison des Olympiens, qui est aujourd'hui un outil de développement assez intéressant, et puis il y aura aussi des entraînements à la Bordebasse. Donc voilà, elles font partie intégrante du projet Club et elles auront les mêmes modes de fonctionnement de la Bordebasse.